L'occasion de s'interroger sur le sort de la garde rapprochée du Führer, après le suicide du dictateur nazi. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide, en compagnie d'Eva Braun qu'il vient d'épouser officiellement, dans son bunker berlinois. Leurs corps, brûlés, sont retrouvés par les soviétiques dans les jardins de la chancellerie. Mais qu'advient-il des proches de ce maître d'un Reich qui devait, selon ses voeux, durer mille ans ? La question est posée au terme du documentaire d'Issebel Clark et Daniel Costel, Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, diffusé ce 21 février 2023, à 21h10, sur France 2. Tour d'horizon du sort réservé aux proches dictateurs nazis. Le poison ou le revolver ministre de l'éducation du peuple et de la propagande, force active dans la persécution des Juifs, Joseph Goebbels, désigné par Hitler comme son héritier, ne sera chancelier que 24h. Le soir du 1er mai, après que sa femme Magda a empoisonné au Cyanure leurs six enfants, les époux Goebbels se suicident par balle. Ils échappent ainsi au jugement d'un tribunal. Éminence grise et secrétaire particulier du Führer, Martin Bormann ne leur survit qu'une journée. Mort lors de la prise de Berlin par les soviétiques, son corps n'est pas immédiatement retrouvé, ce qui accrédite l'hypothèse d'une fuite de ce proche parmi les proches d'Italé. Ce n'est que lors de travaux de voirie à Berlin, en 1972, que la dépouille de Bormann est exhumée et identifiée. Maître DSS, ministre de l'Intérieur, responsable directement de millions de morts, à Henry Schimler étant disgrâce les derniers jours du Führer, ce dernier ayant appris qu'il négocierait en secret avec les alliés. L'échec de ces manigances le contraint à fuir mais, arrêté par les troupes britanniques, il se suicide à l'aide d'une capsule de cyanure, le 23 mai 1945. Ministre de l'Aviation du Reich, homme corrompu jusqu'à la moelle et figure emblématique du régiment, également disgracié sur intervention de Bormann, Herman Gorigny se rend de lui-même à l'armée américaine, le 8 mai 1945. Comparessant, comme d'autres dignitaires nazis, au procès de Nuremberg et condamné à mort, par pendaison, Gorigny parvient à se donner la morte avant d'être exécuté en s'empoisonnant au cyanure, le 15 octobre 1946. Survivre à la guerre également jugée à Nuremberg, le ministre de l'Armement et de la production de guerre du Reich Albert Speer échappe à la peine de mort. Ce proche d'Hitler, surtout connu pour être l'architecte en chef du régime, parvient à écoper d'une peine de 20 ans de détention à la prison de Spandau, malgré sa connaissance avérée des menées criminels du pouvoir qu'il servait sans état d'âme. Après sa libération, en 1966, il écrit deux autobiographies à succès et meurt d'une crise cardiaque à 76 ans, en 1981. De son côté, Rudolf Esco connaît un tout autre destin. Chef de la chancellerie du parti, il décolle seul d'Allemagne vers la Grande-Bretagne, le 10 mai 1941, pour, dira-t-il, négocier un traité de paix séparé avec le Royaume-Uni. Arrêté, emprisonné en Grande-Bretagne, puis traduit lui aussi au procès de Nuremberg, il est condamné à la prison à perpétuité. Après 46 ans de détention, il est retrouvé pendu en 1987, dans sa cellule, à l'âge de 93 ans. A lire aussi Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, France 2 dévoile un documentaire inédit sur la fin de la domination nazie vue d'Adolf Hitler. Sous-titrage Société Radio-Canada